Laisse la Bible être ce qu'elle est, et laisse ce que Dieu a choisi pour écrire la Bible être qui ils sont. C'est donc la providence de Dieu qui règne sur la Bible. Je pense que notre compréhension de l'inspiration doit être cohérente avec le choix de Dieu de ce qu'est la Bible. Je vais faire une suggestion. Ensuite, nous discuterons de vos réponses à la lecture assignée. Voici ma proposition. Je suggère que nous prenions 2 Timothée 3, 16 comme une véritable déclaration sur l'exécriture. Cependant, nous devons reconnaître que ce verset révèle le point ultime de l'origine de la Bible. Toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Inspiré de Dieu traduit « Theopnostos » littéralement « expiré par Dieu » qui ne nous renvoie pas à un processus. Ce n'est ni un chuchotement ni une respiration lourde. Je fais plutôt référence au point d'origine de la Bible. Cette idée ne vient pas de moi, Mike, en train d'inviter quelque chose. Laissez-moi citer le commentaire biblique sur les épîtres pastorales, qui s'accordent avec de nombreuses autres sources. Je cite « Le terme « Theopnostos », inspiré du Dieu, n'apparaît qu'ici dans la Bible grecque. Il ne dénote pas la manière de l'inspiration de l'écriture, mais plutôt sa source. » Fin de citation. Les prédicateurs expliquent souvent ce verset comme si l'inspiration était le processus, comme si Dieu chuchotait en quelque sorte des mots aux auteurs de la Bible. Ce verset parle plutôt de l'origine de l'écriture, qui est Dieu. Je suggère également que 2 Pierre 1, 20 est également vrai. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. C'est-à-dire que les auteurs de la Bible n'étaient pas eux-mêmes la source de la Bible. Je continue avec le verset 21. « Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été exprimée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit renvoie à l'orientation, au fait d'être assisté, poussé, dirigé par opposition à devoir entendre quelques mots dictés. Ainsi, je pense que 2 Pierre parlent de la Providence, que nous avons une combinaison de l'intention de la part de Dieu et aussi d'intention de la part des écrivains, car les écrivains devaient être aidés, et Dieu les a aidés. En effet, Dieu a supervisé toute leur vie, toute leur expérience de la vie, les préparant à écrire les écritures. Ne pensez-vous pas que si Dieu sait qu'il les a bien préparés, alors il a choisi les bonnes personnes pour écrire les écritures ? Dieu devait-il encore murmurer des mots dans leurs oreilles ou dans leur esprit ? Dieu avait-il besoin d'un appareil et d'un logiciel spéciaux pour y arriver ? Non, Dieu n'avait pas à se faire, car il avait fait tout ce qui était nécessaire pour préparer les auteurs de la Bible, et il l'a très bien fait. Alors, pourquoi certains prédicateurs disent-ils que Dieu a choisi, déterminé ou dicté leurs paroles précises ? Bien sûr, dans certains passages des écritures, je pense que c'est probablement ce qui s'est passé, car ces passages nous disent que Dieu a donné les mots exacts. Pourtant, dans tous les autres passages de l'écriture, ne pouvons-nous pas dire que Dieu a été satisfait des décisions de mots prises par les écrivains qu'il a choisis et préparés ? Pourquoi ne pourrions-nous pas le dire, comme si une loi cosmique avait dit que nous ne pouvons pas le dire ? Certains pourraient répondre, « Eh bien, en 1845, un conseil de dirigeant d'église a écrit cette déclaration. » Eh bien, c'est bien le cas, mais cela ne nous aide pas à comprendre comment Dieu nous a donné la Bible qu'il voulait que nous ayons. Laisse la Bible être ce qu'elle est, et laisse ceux que Dieu a choisis pour écrire la Bible être qui ils sont. C'est donc la providence de Dieu qui règne sur la Bible. Et je pense que notre compréhension de l'inspiration biblique doit être cohérente avec ce qu'est la Bible par le choix du Dieu. Sinon, nous rendons la Bible vulnérable aux attaques. Ne rendons pas la tâche plus facile aux ennemis de l'écriture. C'est tout ce que je demande. Ne les aidons pas en leur donnant du fourrage pour ce qu'ils veulent faire. Sous-titrage Société Radio-Canada